Générique Bonsoir, bienvenue en Basse-Normandie au sommaire de l'édition nationale à 19h30. La fermeture exceptionnelle d'une maison de retraite dans le Rhône. Décision prise après une série de dysfonctionnements et le décès de 4 personnes. Les inspecteurs ont relevé de nombreux manquements à l'hygiène et à la sécurité. Un plan de rénovation et d'isolation des bâtiments. Deux tiers des Français auront droit à des aides publiques. Le gouvernement donne des signes aux écologistes la veille de la conférence environnementale. En Basse-Normandie, l'actualité de ce jeudi 19 septembre, c'est d'abord l'arrestation près de Caen d'un jeune homme pour apologie et provocation au terrorisme sur Internet. Cela s'est passé il y a deux jours. Il a été mis en examen aujourd'hui à Paris. L'évacuation du squad du 202 rue de Bayeux à Caen. Neuf familles y vivaient depuis fin juin. Les 27 régions de France réunies à Nantes pendant deux jours au congrès de l'Association des régions de France. Nous verrons avec Laurent Beauvais, le président de région, ce qui s'est dit et ce que les régions attendent de l'État au moment où elles élaborent leur prochain contrat de plan État-région. Et bien sûr, Emmanuel Chenu à la fin de ce journal. Mais donc d'abord l'arrestation d'un jeune homme dans le Calvados pour apologie et provocation au terrorisme sur Internet. Cela s'est passé il y a deux jours à Héroville-Saint-Clair. Cet homme est âgé de 26 ans. Il est originaire de Caen. Il a été mis en examen aujourd'hui à Paris. Bonsoir, Romain Domignac. Bonsoir. Qu'est-ce qui lui est exactement reproché ? Alors concrètement, on lui reproche son activisme sur Internet sous un pseudonyme, celui d'Abou Syed Al-Normandie. L'homme romain a reconnu être l'administrateur d'un site djihadiste, Ansar Al-Aq, et d'être le diffuseur de la revue Inspire, une publication du groupe Akpa Al-Qaïda dans la péninsule arabique, dont il aurait assuré la traduction en français de deux numéros. Il aurait également publié de nombreux messages et de communiqués d'Aqmi Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le jeune homme était connu de la justice depuis l'ouverture en juin d'une enquête préliminaire. Il a été arrêté, vous l'avez dit précisément, pour apologie de terrorisme et provocation à la commission d'actes de terrorisme. Ses chefs d'accusation sont passibles de 5 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Depuis la loi de 2012, le placement en détention provisoire est possible pour ces motifs et c'est aujourd'hui la première application de cette loi. Est-ce qu'on s'en sait un peu plus sur l'individu ? Il s'agit donc d'un jeune homme de 26 ans. Il est né à Aqan en 1987 et il réside très vraisemblablement à Héroville-Saint-Clair dans le quartier du Grand Parc près de la mairie, dans plein centre-ville. L'homme romain s'est converti à l'islam à l'âge de 20 ans. Il est marié religieusement à une franco-marocaine. Pourtant, il n'est pas connu dans la communauté musulmane. Son nom ne dit rien aux responsables de la communauté. Il n'est pas connu non plus à la mairie. Il s'agirait donc d'un individu isolé de la communauté hérovilleuse. Merci Erwannin. Bien sûr, nous allons suivre ça demain. Une nouvelle agression à la prison d'Alençon, condé sur Sarthe ce matin à 10h30. Un détenu du quartier disciplinaire qui avait demandé à se rendre à la cuisine s'est retranché à l'intérieur de la pièce et a jeté des meubles sur les gardiens qui voulaient l'extraire. Un gardien a été blessé au coude et a été emmené aux urgences de l'hôpital d'Alençon. Actuellement, cet établissement, censé être le plus sécurisé de France, accueille 47 détenus. Le squat du 202 rue de Bayeux à Caen a donc été évacué. Ce matin, 19 personnes, hommes, femmes et enfants, il y avait eu domicile fin juin. L'opération s'est déroulée dans le calme. Reportage de Stéphanie Le Maire et de Patrick Merz. Du haut de ses 10 ans, il garde toute son insouciance. Et pourtant, ses parents et 8 autres familles, principalement mongoles et chinoises, viennent d'être délogés du 202 rue de Bayeux. Une soixantaine de policiers se sont présentés dès 6h ce matin. L'opération s'est passée dans le calme. Certaines personnes du collectif 414 étaient présentes. Nous avons expliqué l'objet de notre démarche. Ils ont ouvert les portes. Nous avons pu rentrer dans les lieux sans problème, sans incident. Ils sont réveillés. Et en un mois, je t'ai peur. Ma mère m'a dit réveille-toi. Et la police qui s'est arrivée, elle me dit ça. Et après, je suis levée. Et après, je suis déguisée. Et je suis sortie. Temulen compte bien aujourd'hui retourner à l'école, avant de se rendre à l'hôtel qui va l'héberger, lui et sa famille, pour une semaine. C'est du moins la durée promise par la direction départementale de la cohésion sociale. Mais les membres du collectif qui aident ces familles en demande d'asile craignent que la rue ne soit leur future destination. On avait déjà fait une action au début juin où on avait occupé la place du théâtre deux nuits dans des tentes. Et la préfecture nous avait assuré le relogement de l'intégralité des personnes qui étaient sur la place du théâtre. Ce qui avait été fait pour une nuit. Et ensuite, les personnes étaient retournées à la rue une fois que le souffle à médiatique était retombé. Donc c'est tout à fait ce qui pourrait se reproduire pour ces 14 personnes qui vont être hébergées pour une seule nuit. Le collectif 14 a aidé les familles à rejoindre leurs hôtels dans l'après-midi. Une manifestation de soutien est prévue lundi à 18h devant la préfecture de Caen. En février 2010, ils avaient appelé au boycott de produits israéliens dans un magasin d'Alençon. Les sept membres du collectif Palestine Horn ont été condamnés aujourd'hui au tribunal de grande instance d'Alençon à une amende de 500 euros avec sursis pour entrave à l'activité commerciale d'un magasin. L'incitation à la discrimination et la violence raciale n'a pas été retenue. Ils devront également verser un euro symbolique et 2000 euros de dommages et intérêts aux quatre associations plaignantes. Actuellement, tous les procès qui ont eu lieu en France concernant le boycott des produits israéliens se sont tous terminés par des relax. À chaque fois, les procureurs ont fait appel, mais il n'y a aucune condamnation qui avait été demandée aussi forte que celle-ci. Là, vous êtes condamné. Et là, nous sommes condamnés. Alors bien sûr, nous allons faire appel de cette décision qui est à nos yeux tout à fait scandaleuse et complètement disproportionnée et unique et qui porte gravement atteinte à la liberté d'expression. En bref, toujours cette disparition inquiétante d'un jeune homme de 23 ans. Mardi soir, à Mésidon-Canon, dans le Calvados, Johan Johan était habillé d'un t-shirt blanc, d'un blouse en cuir noir, d'une casquette rouge. Il mesure environ 1,80 m. Il était mal rasé. Les recherches sont en cours. Si vous avez des informations, contactez le 17 ou le 02-31-42-63-25. C'est ce qui s'appelle une opération pour marquer les esprits. Ce matin, à Sénibo-Albou, dans le Calvados, les gendarmes ont contrôlé la sécurité dans les cars scolaires. Lundi dernier, une fillette de 3 ans et demi a été oubliée toute la matinée dans le bus qui l'a amenée à l'école du Bourg. Heureusement, tout s'est bien terminé, mais l'affaire est assez embarrassante. Reportage de Pierre-Marie Piau et de Charles Bézard. Bonjour. A bord, c'est une nouvelle accompagnatrice qui désormais s'assure que les enfants sont tous bien descendus. Moi, j'irrifie, mais ce n'est pas moi la personne concernée. Donc voilà, il ne faut pas m'interroger moi. Moi, je ne suis au courant de rien. Lundi, une petite fille âgée de 3 ans et demi a été oubliée dans ce bus. Personne ne s'est inquiété de son absence jusqu'à ce que sa maman vienne la chercher à l'heure du déjeuner. À midi, la fillette était toujours sagement assise à sa place. Le chauffeur est mortifié, l'accompagnatrice accablé. Pour les gens qui sont des vrais professionnels qui font ça depuis des dizaines d'années, c'est à la limite du supportable de devoir subir, on va dire, un peu d'humiliation de cette sorte avec l'expérience qu'ils ont et le sérieux qu'ils ont. C'est un incident fâcheux qui n'est pas admissible, mais encore une fois, on ne s'est pas imaginé s'il y avait un problème plus important, quelles sont les conséquences pour les uns et les autres. Les parents n'ont pas déposé plainte, mais à la demande de la préfecture, la gendarmerie a tenu à venir contrôler les deux bus qui desservent l'école. L'État prend très au sérieux le manquement grave qu'il y a eu dans la sécurité pour le transport des enfants, d'une part, et d'autre part, on est là aussi pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'autres dysfonctionnements de nature à mettre en danger les enfants qui sont transportés sur ce secteur. S'il s'agissait de marquer les esprits, l'objectif est atteint. Les enfants interloqués paraissent se demander ce que signifie cet inhabituel remue-ménage. Ils en auront eu des choses à raconter à la récré. Le dispositif des emplois d'avenir lancé il y a presque un an est destiné aux jeunes sans qualification, montant puissance, un peu plus de 50 000 contrats ont été signés dans l'Hexagone. L'objectif, c'est 100 000 contrats. Alors, pour faire connaître le dispositif, la mission locale et la maison de l'emploi d'Alençon a organisé aujourd'hui une journée de recrutement en proposant 28 postes. Jean-Pierre Bonnefond, Damien Mignon. Sébastien a 21 ans, sans qualification. Il a quitté l'école à 16 ans. Pour lui, un emploi d'avenir, ce serait l'aubaine. Là, on me propose un poste de gardiennage d'immeuble. Donc, pour faire tout ce qui est rapport sur l'état des lieux, du bâtiment, la propreté, l'accueil. Ils étaient une centaine à se présenter devant les différents recruteurs sur les 28 emplois d'avenir. La ville d'Alençon proposait 12 contrats à des jeunes non qualifiés. Ça permet de voir des publics qu'on ne voit pas habituellement, en tout cas des jeunes qui sont éloignés des postes sans formation, pour lesquels on se rentrerait plutôt dans une démarche d'accompagnement et d'accompagnement à la formation. Si l'État participe jusqu'à 75% à la rémunération, l'employeur, lui, doit accompagner le jeune dans un parcours de formation. Une formule complexe qui aurait souffert, à ses débuts, d'un manque de communication. On est sur des contrats de longue durée, à plein temps, de 3 ans en général. Et donc, il faut que les employeurs aient réfléchi, il faut un tuteur, il faut mettre en place une formation. Donc, ça explique peut-être pourquoi nous avons effectivement au départ pris un peu de retard, mais retard qui aujourd'hui est en train de se combler. 304 contrats sur les 571 de l'objectif 2013 sont signés dans l'Orne. Les missions locales orchestrent le dispositif. Il a fallu que les employeurs, aussi bien du secteur non marchand que du secteur marchand, s'emparent de la mesure et puis réfléchissent sur quel type de poste ils pouvaient proposer à des jeunes. Et puis nous, en mission locale, on s'est attaché auprès des employeurs de mettre en place les formations adéquates. 1750 contrats, emploi à venir, c'est l'objectif. En Basse-Normandie, début septembre, 62% étaient signés. Les 27 régions de France réunies à Nantes pendant deux jours. C'est la neuvième fois que l'Association des régions de France qui fait connaître au gouvernement la position des conseillers régionaux sur les politiques publiques se réunit en congrès dans la salle des élus régionaux, mais aussi d'autres collectivités, des représentants de l'État, des syndicalistes, des chefs d'entreprise, des universitaires, des enseignants, des chercheurs, des experts, des intellectuels. Bonsoir Laurent Beauvais. Bonsoir. Vous y étiez une partie de la journée. Le thème cette année, c'est partageons l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Est-ce que ce que vous attendez, c'est un discours clair de la part de l'État sur qui fait quoi et avec quels moyens ? Oui, ça c'est la décentralisation, la répartition des compétences. Mais la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement a décidé de faire des régions, des partenaires au travers des contrats de plan État-région pour le développement économique, pour le développement des territoires. Ça c'était quelque chose qui avait un peu disparu dans le passé et qui revient aujourd'hui. Et les régions ont à la fois dit que c'était une bonne nouvelle parce qu'on va travailler ensemble. Elles ont exprimé par ailleurs un petit problème qui est que depuis la suppression de la taxe professionnelle, elles n'ont plus de ressources qui sont des ressources qui les incitent à investir dans l'économie puisqu'il n'y a pas de retour. On a bien mis en avant cette question-là et on espère que tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, on aura des réponses pour qu'on soit incité à continuer à investir dans le domaine économique. Et en basse-t-il, on a plein d'exemples qui sont devant nous pour l'avenir. Et vous l'avez dit à Arnaud Montebourg, puisque vous avez assisté à une table ronde à laquelle le ministre du Redressement Productif participait. Voilà, on a évoqué quelques dossiers normands et on lui a expliqué que pour ces 34 plans pour le futur, il fallait qu'on puisse bien entendu les accompagner, et notamment s'occuper des PME. Ça, c'est très important. Les régions sont capables, du fait de leur proximité, de travailler avec les PME. Les plans, pour certains, concernent des grandes entreprises. Le lien entre grandes entreprises et PME, les régions vont s'en occuper. Mais il faut effectivement que la vision à venir, c'est-à-dire la vision du long terme, puisse être garantie par un mécanisme de ressources qui nous permette d'aller plus loin et d'aller plus vite. Alors, une dernière question, le contrat de plan État-région 2014-2020 sera signé au printemps prochain. Vous savez combien la Basse-Normandie aura ? Sur le dernier, c'était 560 millions d'euros. Oui, je pense que, d'abord, on n'a pas d'indication sur les enveloppes et puis je pense que ces contrats seront nouveaux, ne ressembleront pas du tout aux anciens. Car avec les fonds européens, on va être incité à spécialiser l'intervention des régions, à choisir nos atouts. On en a beaucoup en Basse-Normandie. Et de mettre le paquet sur ces atouts pour que nous provoquions de l'emploi et du développement économique. Rapidement, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? C'est un exercice imposé, mais on peut vraiment tisser des liens ? Non, non, c'est très important. On a des besoins. Vous dites le congrès de Nantes, pardon. Oui, oui. C'est très important. Il y a des messages qui passent mieux directement. J'ai eu l'occasion de le faire avec Arnaud Montebourg sur quelques dossiers. Mais c'est important aussi que les régions et le gouvernement, quand il est représenté, mais pas simplement, il y avait les Césaires qui étaient là aussi, les conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux, on puissent faire le point. Merci, Laurent Beauvais. C'est une association, une associatante, dont on avait beaucoup entendu parler au moment de l'affaire DSK Oser. Le féminisme arrive dans le Calvados, avec une réunion de lancement à 19h30, à la maison des associations de Caen. Le réseau, créé en 2009, pose la question de la nécessité d'être féministe. en 2013. Catherine Bérat, Mathieu Bingen. Travail, humour et patience, c'est le mot d'ordre d'oser le féminisme. Et il en faut pour reprendre le flambeau de la cause des femmes. Les inégalités dans notre société, elles sont là. Il y a encore 27% des écarts de salaire, tout ça. Et nous, on a envie de se battre contre ça. Public visé, les jeunes, clairement, via les réseaux sociaux, mais aussi grâce au tractage à la fac, comme au bon vieux temps. Nous, on a le militantisme souriant et positif, quoi qu'il arrive. Donc, on est consciente et conscient du travail qui reste à mener. Mais c'est pour ça qu'on le fait. Donc, nous, on n'a aucun problème avec ça. Violence faite aux femmes, droit à disposer de son corps, laïcité, égalité professionnelle et salariale, retraite, parité. Oser le féminisme s'empare de ces sujets vieux comme le monde et les remet au goût du jour, avec une idée force, convaincre que l'égalité, même si elle est inscrite dans la loi, n'existe toujours pas dans les faits. Le féminisme est plus que jamais indispensable parce que, même si depuis quelques années, on sent une volonté, peut-être un peu plus affirmée dans la société, d'égalité entre les femmes et les hommes, on en est encore loin, il y a encore du travail et que, du coup, c'est toujours compliqué de faire de l'égalité sans féminisme. Les militantes s'affirment progressistes et indépendantes, précises et percutantes. Elles sont profondément engagées, mais non dénuées de malice. Ce petit plus qui les distingue peut-être de leurs aînés. Voilà, et d'après Chenu, les femmes doser le féminisme peuvent compter sur l'aide de DSK pour distribuer des tracts. A tout à l'heure, Emmanuel. Le quatrième et dernier épisode de notre feuilleton consacré au port de 40 ans, un petit port paisible qui voit grand, les projets fleurissent. Erwann Dominiak et Patrick Merz. Vous voyez, on est obligé de bâcher les bateaux quand on intervient dessus. Ici, on le connaît surtout comme l'Américain, propriétaire à l'étroit du chantier naval, racheté il y a deux ans. Nicolas Dourassoff est pourtant un enfant du pays, fils d'un médecin de la commune, aujourd'hui chef d'entreprise en Floride et investisseur providentiel pour le port de 40 ans. Entre Ouistreham et Saint-Valaouge, il n'y a presque plus rien. On est pratiquement le seul chantier naval. Et donc, il y a une demande. Il y a des gens qui préfèrent avoir leur bateau dans un port très protégé. On est très protégé des vents puisqu'on est dans un port un petit peu à l'intérieur des terres. On est à 10 kilomètres à l'intérieur des terres. Donc, c'est une protection supplémentaire. Un potentiel que l'homme d'affaires compte bien pouvoir exploiter. Aujourd'hui, il a rendez-vous chez le notaire. Bien, donc nous sommes réunis ce matin pour pouvoir régulariser un acte entre la commune de 40 ans et puis une de vos sociétés, Monsieur Durazov, en l'occurrence la société Durazov. Signature du jour, un bail de location pour 2 hectares de terrain situé idéalement à 40 mètres du port de Plaisance. Je pense que c'est idéal pour moi. D'ici un an, la friche industrielle deviendra le nouveau pôle du port de 40 ans. Car en plus d'y transférer ses activités, Nicolas Durazov entend y créer un port à sec avec livraison des bateaux à la demande. Tous les ports de la Manche sont saturés. Et donc, il y a une liste d'attente, je ne sais plus de combien, mais je crois de 2000 bateaux en liste d'attente. Alors effectivement, on est un petit peu loin des Isangos-Normandes et des endroits où vont se promener la plupart des plaisanciers. Mais on compte mettre un service où quand les plaisanciers auront besoin de leur bateau, on leur délivrera leur bateau au port de Cherbourg ou au port de Carteret ou au port de Grandville avec deux jours d'avance. Et donc, les gens auront à disposition leur bateau immédiatement. Un projet à point nommé pour la communauté de communes. Notre objectif était d'avoir des activités liées au port de Plaisance sur cette zone. Donc, ça correspond tout à fait à l'objectif. 40 ans, voie grand. Et de derrière son canal, entend rivaliser avec les ports côtiers. Monsieur le maire voit encore plus loin. Son rêve, un vaste projet d'urbanisation en lieu et place de l'ancienne usine Gloria. Toute cette zone-là est à réhabiliter avec des maisons ici sur la digue exposées plein sud. Donc, ça doit être génial d'habiter ici. Donc, on peut rêver dans les 4 ou 5 ans de voir beau quartier se lever dans cette zone-là et faire en sorte que la partie, cette partie très proche du centre-ville de 40 ans puisse revivre. Pour l'avenir, le petit port paisible perdu dans les marais mise désormais sur son bassin. Allez, place à La Ousabouge, à Honfleur, à Estuaire d'Henri avec Jacques Perrottenco. La Ousabouge, nous sommes à Honfleur pour Estuaire d'Henri, 14e édition. Vous êtes prêts, les gars, pour le démarrage ? Merci. Bonjour. Bonjour, ça va ? Vous avez des testiques à chanter ? Les franglaises. Les franglaises, oui. C'est ça. Alors, on va vous retrouver dans quelques instants. Je voudrais juste donner le programme à votre suite parce que vous, c'est ce soir, mais il y a aussi Tex. C'est vrai. Vendredi, D'Eve, mais ce n'est pas un one-man show, c'est un récital de chant. Et puis Les Chevaliers du Fiel, voilà. Et vous, vous avez un spectacle détonnant. On vous retrouve sur scène ? On se retrouve sur scène, mais j'espère avant, quand même. Maintenant, alors ? Ok. Allez, on y va. Les camarades sont là, PV. Ça y est, je les ai retrouvés, ils étaient cachés. Vous êtes de région parisienne, tous ? C'est ça, on vient d'une région parisienne. On y va. Alors, la compagnie s'appelle ? Les Tistiques. Le spectacle. Les franglaises. Pourquoi ? Parce qu'on chante des chansons anglaises en français. Exemple. Exemple. Alors, ça, c'est un exemple. Alors, est-ce que vous jouez avec le public, c'est-à-dire pour qu'ils reconnaissent les chansons ? Alors, oui, c'est un jeu interactif. Pour qu'on puisse jouer le morceau sur scène, il faut d'abord que le public l'ait découvert, après qu'on ait lu la traduction littérale, traduite avec un petit peu de mauvais esprit, de la chanson en question. Et donc, ça donne des textes complètement insensés ou complètement loufoques. Par exemple ? Par exemple ? Allez, un deuxième exemple. Par exemple ? Non, mais il va falloir qu'ils signent, peut-être. Ah oui, faisons le... On fait un jeu, vous êtes le public. Je suis le public. Nous sommes les Tistiques. Je suis le public, j'essaie de le trouver. Allez-y. Tu dis oui, je dis non. Non, tu dis stop, et je dis va. Va, c'est ça, va. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est la langue, c'est l'anglais, c'est ça ? Je sais pas, allez-y, aidez-moi. Les Beatles, les Beatles, et le goodbye. Merci d'avoir saufs. Ce qui donnerait ? Ce qui donnerait ? Tu dis oui, je dis non. Tu dis stop, et je dis va, va, va. Oh, non. Tu dis au revoir, et je dis bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Alors, j'avais pas reconnu, et pourtant j'adore les Beatles. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec les textes en français, on se dit, mais qui c'est que cette chanson ? Il y a un certain temps à trouver quand même. Ouais, c'est assez difficile, moi-même si je jouais à ce jeu, je pense que je perdrais, a priori, je connaissais pas vraiment les tubes avant de les avoir traduits. Il y a combien de chansons d'on répertoire ? Vous en faites combien ? À la perte mondiale, il y en a à peu près un million de chansons. Vous en faites combien à peu près, sur scène ? Sur scène, on en a une vingtaine, et on en a peut-être une quarantaine en stock. En stock, tu veux dire ? Vous en garderez peut-être pour demain, parce que là, vous êtes ce soir à Honfleur, et demain vous serez aussi à Saint-Lô. Deux dates dans la région, c'est pas mal. Alors, un dernier extrait encore, parce qu'on y prend plaisir, encore un quiz, un quiz, cherchez chez vous. Qu'est-ce que c'est donc cette chanson ? On n'a pas besoin d'éducation On n'a pas besoin d'un contrôle des pensées Je dis naran ! Pas de sombres sarcasques dans la salle de classe Professeur, laissez les jeunes tranquilles Voilà, c'est parti pour le festival Estuaire d'Henrir, avec cette compagnie qui est là ce soir. Et vous avez pour pratiquement dix jours de festival, on en reparlera mardi prochain avec Max Servo. Professeur, laissez les jeunes tranquilles Je vous rappelle la principale information de ce journal. C'est l'arrestation à Héroville-Sinclair d'un jeune homme de 26 ans pour apologie et provocation au terrorisme sur Internet. Ça s'est passé il y a deux jours. Il a été mis en examen aujourd'hui à Paris. L'homme a reconnu être administrateur d'un site djihadiste, Ansar Larquad, et d'être diffuseur de la revue Inspare. Une publication du groupe Akpa Al-Qaïda dans la péninsule arabique, dont il aurait assuré la traduction en français de deux numéros. Il aurait également publié de nombreux messages et communiqués d'Akmi Al-Qaïda au Maghreb islamique. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, a réagi cet après-midi. Je vous propose de l'écouter. L'Internet est aujourd'hui installé dans la vie courante, mais c'est aussi devenu le principal vecteur de radicalisation et d'un discours de haine. Un individu a été arrêté parce que précisément, il diffuse et il inspire un message de haine qui représente un véritable danger pour nos concitoyens. Voilà, Manuel Valls à propos de l'arrestation de ce jeune homme il y a deux jours à Héroville-Sinclair. Emmanuel Chenu. Mais oui, Héroville, vous savez Émilie, c'est une ville câblée, c'est une ville chébran. Et le ministre de l'Intérieur a découvert avec horreur que finalement, les tuyaux de la police étaient bons. Regardez, là, ce sont les tubes. Ça vous rappelle une image malheureusement célèbre, celle du 11 septembre. Mais rassurez-vous, la police veille. Emmanuel Valls va se déplacer de Marseille à Héroville-Sinclair. Merci, Emmanuel. Bonne soirée, Émilie. À demain. Dans un instant, la météo est l'édition nationale. Je vous retrouve demain à midi à 19h. Ce sera Alexandra Huck-Tin. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501